Cette saison au Hockey et le magazine, nous aurons le plaisir de s'entretenir avec des jeunes hockeyeurs professionnels qui ont fait leur chemin jusque dans la Ligue nationale de hockey ou dans la Ligue américaine pour revenir un peu avec eux sur comment ça s'est passé le hockey mineur au Québec. Et cette semaine, pour commencer notre tournée, on a le plaisir de s'entretenir avec Frédéric Gaudreau, attaquant dans la Ligue nationale de hockey. Frédéric, la première question que j'aurais pour toi, c'est quels sont tes premiers souvenirs dans le hockey mineur? Comment ça a commencé pour toi? Moi, je suis né à Bromont, j'ai commencé à jouer au hockey mineur à Bromont, puis après ça, j'ai eu mes premières déceptions, mes premières grosses coupeurs, je te dirais, au niveau Bantam, au Bantam 2A, mes deux années. Je te dirais que pendant toutes mes chums avaient fait l'équipe, l'équipe du coin dans le Bantam 2A, puis c'est un peu difficile à cet âge-là quand tu aimes un sport, puis que tu te fais dire que tu n'es pas assez bon pour une équipe. Donc, moi, ça avait été difficile, c'est sûr, mais au-delà de ça, j'aimais tellement ça jouer au hockey que c'est ça qui a vaincu, je te dirais, c'est ça qui m'a juste... C'était même pas une question d'arrêter le hockey ou de continuer, c'était sûr que je continuais, peu importe le calibre. Quand tu le fais justement pour les bonnes raisons, tout simplement parce que tu aimes ça le faire, parce qu'à chaque jour, tu te réveilles, puis tu te le souris d'en face à cause que tu sais que tu t'envers à l'aréna, c'est ça, je pense que c'est ça la première leçon, la passion, tout simplement. Frédéric, on sait comment le parcours au hockey mineur est marquant pour les jeunes. Dans tes mots à toi, comment tu qualifierais l'importance que ça a eue dans ton parcours à toi? Ah ben, c'est merveilleux, je pense, juste de se ramasser à l'aréna un samedi matin, quand t'es jeune, avec d'autres coéquipiers qui pratiquent le même sport que toi, puis qui ont le même sourire d'en face que toi, parce que justement, ils aiment la même chose que toi, d'apprendre justement à se lever de bonheur le matin, les fins de semaine, pour aller jouer au hockey. Comme moi, je suis parti de la maison, j'avais 14 ans pour aller à Drummondville, j'ai appris plein de choses là aussi, c'est pas juste rendu junior quand t'apprends des choses, c'est bien avancé. Frédéric, lorsque t'as joué ton premier match dans la Ligue nationale de hockey, je suis certain que tu devais beaucoup être dans le moment présent, puis d'en vivre ce que t'avais à vivre à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui t'est revenu en tête, dont t'étais particulièrement fier par rapport à toutes les années que t'as passées au niveau mineur au Québec? Souvent, on entend quand on est plus jeune, la Ligue nationale, c'est impossible, un gars sur tant de pourcents, puis 0,001 sur le pourcentage de gars qui vont s'y rendre, qui vont être repêchés, puis à travers ça, quand j'ai pas été repêché, mais là, les statistiques font en sorte que t'as encore moins de chances, puis moi, c'est comme, c'est toutes des affaires qui auraient pu rentrer dans ma tête, puis c'est toutes des peurs que des gens pouvaient me dire qui auraient pu rentrer dans ma tête, mais ce qui avait de plus fort que ça, c'était vraiment le fait que j'aimais ça, le hockey, puis c'était ça qui était plus fort que tout, c'était plus fort que tous les gens qui me disaient que c'était impossible, c'était la passion contre les peurs, puis moi, au lieu d'écouter mes peurs, j'ai écouté ma passion, j'ai écouté mon cœur, puis c'est ça que je suis le plus fier. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous à Hockey le magazine, puis bonne saison. C'est un plaisir.